Nice et Dolor bless you. Aujourd'hui je vais continuer avec ce qu'on a commencé la fois passée c'est à dire coronavirus un avertissement ou un jugement. Mais avant de commencer nous savons qu'aujourd'hui c'est le lever du soleil aujourd'hui c'est la résurrection de jésus christ et le frère bonhomme dit que jésus christ est ressuscité le huitième juin c'est à dire c'est à dire qu'il est qu'il est ressuscité après les étages de glisse c'est pourquoi nous parlons du lever du soleil alors le lever du soleil la prédication le lever du soleil le frère bonhomme nous a parlé de la nuée il nous a dit que le lever du soleil c'était la venue de cette nuée de gloire qui est descendue et cette nuée de gloire a beaucoup de signification on a parlé de ça plusieurs fois dans nos précédentes prédications que cette nuée que cette venue de la nuée le frère bonhomme nous a dit que c'était le lever du soleil c'était shalom et quand on parle du lever du soleil c'est la journée c'est à dire que la nuit c'était durant les âges d'église c'était pendant le moment des ténèbres voilà pourquoi il y avait les chandeliers pour éclairer la nuit et pendant la journée il y a la nuit de gloire comme il est écrit dans je crois dans l'exode au chapitre 13 donc le lever du soleil pour nous c'est la grande résurrection mais le lever du soleil n'amène pas simplement la résurrection des saints des âges d'église ou de l'épouse des âges d'église non le lever du soleil amène la résurrection générale pourquoi parce que dans quand le soleil s'élève nous sommes au moment du printemps quand il y a les levées du soleil le soleil amène en maturité où le soleil fait germer toutes les plantes de la terre que ça soit le blé que ça soit les livrets que ça soit n'importe quelle plantes ça germe pendant le lever du soleil et la bible nous dit que la pluie tombe sur les bons et sur les mauvais le lever du soleil nous amène la germination de toutes les plantes de toute la vie botanique c'est le lever du soleil nous a amené une résurrection générale parce que le frère baname dit que lorsque il est descendu il était le juge suprême quand il est le juge suprême le frère baname dit que l'épouse ne peut pas être jugé parce que l'épouse est assise avec lui sur le trône en train de juger donc l'épouse ne peut pas juger ne peut pas être jugé plutôt mais l'épouse juge alors quand vous voyez tout ça cela veut dire que ce n'est pas la résurrection c'est mal et l'épouse parce que l'épouse se passe dans les derniers âges d'église avec celui dans l'âge de l'audyssée et quand nous voyons maintenant le lever du soleil nous voyons que c'est là les jugements général c'est à dire c'est la résurrection générale où tout le monde devait retourner pour être jugé alors vous me direz que non mais il n'y a pas une résolution parce qu'on ne voit personne oui même le coronavirus qui est un ennemi qui terrasse les gens visiblement mais il est invisible si vous voulez le voir faut prendre le microscope amen et ses jugements est exercé aux incrédients parce que l'épouse ne peut pas être jugé mais là nous allons parler d'abord de l'actualité on aura tous les temps de prêcher sur la paque on a beaucoup parlé de la paque on a beaucoup prêché sur ça la paque nous parle de la résurrection la paque nous parle du jugement parce que c'est le juge suprême qui est descendu la paque nous parle de la restauration la paque nous parle de beaucoup des choses mais aujourd'hui c'est le lever du soleil c'est la résurrection de jésus christ voilà pourquoi nous sommes dans la joie malgré ce qui frappe l'humanité aujourd'hui mais nous sommes dans la joie parce qu'il n'est plus dans la tombe il est ressuscité amen il est sorti des églises il est vivant l'église la dénomination ne peut plus le retenir là c'est carrément impossible c'est quasiment impossible donc il n'est plus mort il n'est plus mort il n'est plus dans la tombe il est vivant notre seigneur jésus christ et aujourd'hui l'église a prouvé que c'était une tombe et il n'est plus même dans l'église il est ressuscité l'église parce que l'église est restée vide mais il est dans le coeur de croire nous allons relire ce que nous avons lu la fois passé dans deux rois au chapitre en ce temps là ézéchias fit malade à la mort le prophète et zaïfi fils d'amoth vint auprès de lui et lui dit ainsi par l'éternel donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel au éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et ézéchias répandit d'abondante larmes et zaï qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel fut adressée en ces termes retourne et dit à ézéchias je crois sincèrement que retourne et dit à ézéchias qu'il ne va plus mourir je vais prendre la suite pardonne-moi de toutes les façons vous connaissez la suite on lui a dit qu'il ne va plus mourir prions le seigneur béni sois-tu notre dieu nous te sommes reconnaissants en tant que père céleste je sais que tu nous envoies un prophète au nom de william marion banan seigneur ce prophète nous a montré ces choses seigneur car il a reçu le mandat de les expliquer je ne suis qu'un homme seigneur je n'ai pas la capacité d'expliquer seigneur la bible c'est lui qui a reçu le mandat de le faire seigneur voilà pourquoi au père nous 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 tournons seigneur vers le message qu'il nous a apporté nous nous référons à lui seigneur enfin qu'est que nous soyons acceptés seigneur car rien ne sortira de william banan qui ne soit pas accepté par toi car c'est toi qui l'a envoyé et tout ce qui est en le banan ne sera jamais accepté par toi car dans un âge tu n'utilises qu'un seul prophète il n'y a pas de prophète majeur à la fois tu n'as pas révélé ta parole au pasteur tu l'as pas révélé aux évangélistes mais tu nous a révélé aux prophètes et notre prophète dans ces temps c'est william marion merci infiniment seigneur béni la lecture de ta parole est béni les gens qui vont écouter que ton nom soit béni à jamais au nom de jésus Christ amen donc on parlait on avait pris le type des écasses qui a été averti par dieu que il va y avoir il va mourir on lui a dit de préparer sa maison et frère m'a dit alors il a dit au seigneur oui tu m'as dit de préparer ma maison mais il me faut quinze années quinze ans de plus pour préparer ma maison donc il a demandé suffisamment du temps à dieu pour faire cette préparation mais alors le frère bonhomme lui dit mais vous voyez vous remarquez et à la fin il est quand même mort donc pour dire que dieu peut prolonger le temps ton temps sur la terre mais sache que la finalité de ça c'est la mort tu finiras par mourir parce que chaque homme ou chaque être humain qui est né d'une femme est appelé à la mort et dieu l'a exhorté dieu lui a donné un avertissement de se préparer et remarquer que cet avertissement n'est pas venu par une frappe l'avertissement est venu par la parole par ça dit que dieu n'avertit pas par le jugement dieu avertit dieu n'avertit pas par les fléaux je veux dire mais dieu avertit par la parole quand la parole de dieu est prêchée c'est ça l'avertissement un enfant de dieu prend ça au sérieux parce que quand la parole est prononcée quand la parole est prêchée c'est un avertissement c'est ça paraît comme de la blague comme si les messieurs là étaient en train de rencontrer des histoires mais celui qui a l'esprit de dieu prend l'avertissement au sérieux et dans ces temps aussi dieu a envoyé n'est ce pas dieu nous a envoyé des prédicateurs qui ont prêché la parole dieu nous a envoyé billy gramme dieu nous a envoyé oral robert et puis ils avaient des auxiliaires comme les thomas bonnes les renards bon que tous ces gens là ils étaient là pour donner l'avertissement qu'il fallait suivre le vrai chemin et le vrai chemin c'était le message vraiment et le frère bonhomme lui-même il a prêché une prédication qui l'intitulé jugement avertissement puis jugement ou dieu n'appelle jamais un homme en jugement sans la voix d'abord averti il dit que vous l'avez dire que voilà cet homme est mort où il ne savait pas il n'a pas été averti probablement dit que non c'est parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans le coeur de cet homme il dit chaque homme j'ai dit bien chaque homme avant de quitter cette terre il commence d'abord par être averti il sent d'abord sa mort prochaine et toute prédication qui est prêchée c'est de l'avertissement aujourd'hui je vais prendre les types de noé la bible nous dit que c'est par la foi que noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte respectueuse construisit une arche pour sauver sa famille hébreu chapitre 11 verset 7 si noé a été compté comme étant héros de la foi c'est parce que noé avait pris avait pris au sérieux l'avertissement de dieu la bible nous dit c'est par la foi or la foi est une substance pour les humains la foi c'est quelque chose d'invisible mais pour un chrétien ou un croyant la foi est une substance le frère banan a expliqué la foi en disant que la foi c'est un pouvoir d'achat c'est à dire que tu as l'argent dans la poche ou quoi ou soit tu n'as rien dans ta poche et tu as faim j'étais donnera pardon un homme vient et il te donne cinq livres frère banan dit que les cinq livres que tu as ou l'argent les cinq dollars que tu as dans la poche c'est un pouvoir d'achat c'est ça la foi et quand tu en as dans ta poche tu sais que j'ai déjà un morceau de pain c'est à dire que même si j'ai faim je sais que je vais manger et par rapport à ce pouvoir d'achat cela enlève déjà c'est à dire même tu vois tu vois commencer à te sentir comme si tu as déjà mangé puisque tu as déjà le pouvoir d'achat or la foi c'est un pouvoir d'achat que nous avons la foi en dieu c'est un pouvoir d'achat c'est à dire que s'il ya une maladie la foi nous dit qu'il ya déjà une guérison s'il ya le fleur qui frappe la foi nous dit qu'il ya déjà les moyens d'échapper et dieu a toujours prouvé un moyen d'échapper quand dieu avait donné l'avertissement noé commençait à construire l'âge à construire l'âge durant 120 ans noé a été divinement averti je n'avertit pas le monde entier dieu n'avertit pas les groupes j'ai averti un seul homme et cet homme là viendra chez vous pour vous annoncer ce que dieu a dit et dieu a parlé dans cet âge dieu nous a envoyé un homme au nom de william mario branham il nous a prêché un message qui nous avait averti les choses qui doivent être les événements modernes aujourd'hui sont rendus claires par la prophétie c'est par la foi qu'elle noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore quand noé disait que voilà il va plus voir les frères bananes dit qu'en ce temps là la pluie le mot plus n'était pas existé n'était pas utilisé pardon n'existait pas pourquoi parce qu'à cette époque là dieu arroser la terre par irrigation donc il n'y avait pas de pluie ni de l'eau qui provenait des sky c'est à dire des du ciel bon en français le ciel c'est le ciel c'est le ciel mais en anglais il ya le ciel et puis à l'escalier les rêves c'est là où les cieux c'est là où les gens vont mais l'escalier c'est le firmament donc noé disait parler de quelque chose qui n'avait jamais existé alors noé parlait des eaux qui devaient venir de sky c'est à dire le firmament alors les humains ne pouvaient pas comprendre ça parce que la pluie il n'y en avait pas en cette époque là alors noé quand je lui dis que noé construit l'âge parce qu'il y aura de l'eau qui viendront des firmament noé n'avait pas posé les questions parce qu'il savait que c'était un avertissement divin qu'est ce que noé a fait noé a commencé à prêcher un simple message en disant aux gens venez entrer dans l'âge parce qu'il va prévoir pendant 40 jours et pendant le moment où il y aura de la pluie personne n'aura la capacité de se sauver parce que toute la terre sera submergée dans l'eau la seule façon pour vous d'échapper c'est d'entrer dans l'âge noé a parlé ainsi noé a averti les gens il a prêché au même moment qu'il prêché noé était en train de construire l'âge au même moment pendant qu'ils construisent l'âge c'est au même moment aussi qu'il était en train de prêcher et la prédication de noé c'était un avertissement pour dire aux gens qu'il va prévoir maintenant si vous regardez bien les types vous allez voir que l'avertissement de noé c'était simplement une simple prédication parce qu'on ne peut pas beaucoup les gens disent que voilà le coronavirus c'est un signe ou c'est un avertissement pour dire aux gens que le seigneur vient bientôt je l'ai déjà dit si vous voulez connaître quelque chose sur la venue du seigneur allez-y regarder à israël parce que le frère banan dit qu'israël c'est leur l'orge de dieu mais si vous voulez connaître leur selon vous regardez à votre montre dans le coronavirus n'est pas une montre pour mesurer la venue du seigneur pour l'avenir c'est coronavirus ça ne peut pas être aussi un avertissement parce que l'avertissement au temps de noé c'était la prédication frère banan me dit que les noé avait prêché pendant 120 ans il a prêché la même prédication quand les gens se réveillent le matin la prédication qu'ils écoutaient de noé c'était entrer dans l'achat parce qu'il va prévoir alors les hommes de la science pour faire des recherches je pouvais dire que voilà cet homme peut avoir raison si un homme insiste comme ça peut-être qu'il a raison allons-y un peu parce que le frère banan dit qu'en ce temps là le monde était aussi était développé comme aujourd'hui réseau pour laquelle frère banan dit qu'à cette époque là et donc avait construit la pyramide et cette pyramide aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme un technologie on n'est pas en mesure de reconstruire une pyramide jusqu'aujourd'hui cette pyramide là a résisté même les délits jusqu'aujourd'hui la pyramide là continue à exister frère banan dit qu'ils avaient une technologie très très avancée cette époque là de la façon dont ils embaumaient les cadavres jusqu'au jour du personne ne peut le faire les cadavres ont fait des années et des années dans les sarcophages il n'y avait pas de détérioration du tout donc le frère banan nous dit que le monde était avait évolué à cette époque l'été la science était très évoluée à l'époque alors les hommes de la science pouvait aller voir ou vérifier au niveau du ciel s'il y avait des eaux là bas ils n'ont pas vu des eaux ils auraient des salus et qu'ils n'ont pas bon on a pris quand même l'inversement sérieux écoute on a vérifié mais il n'y a pas d'eau là bas mais quand tu parles de l'eau qui va descendre du ciel finalement on ne comprend plus rien tu parles de quoi cela n'est pas possible nous et arrête le tonnerésie ce n'est pas possible il y aura il n'y a jamais de l'eau il n'y a pas d'eau là bas on a vérifié nous les hommes de la science on ne comprend pas dieu par les cerveaux le frère banan m'a dit que l'eau qui avait provoqué les déluges c'était les bombes nucléaires qui eux-mêmes sont partis essayer et cela a produit de la une grande fumée et cette fumée s'est transformée en eau et ces eaux là ce sont les eaux qui les a submergés parce que quand dieu amène les jugements sur la terre ce n'est pas dieu qui fabrique ces jugements c'est l'homme lui-même qui s'auto détruit alors noé avait l'avertissement il pouvait dire à ces gens là oui je sais que vous avez vérifié j'ai beaucoup de respect pour les hommes de la science mais dieu a dit qu'il ne va pas qu'il va plus voir si dieu si vous allez vous êtes parti là bas et qu'il n'y a pas d'eau là bas cela veut dire que dieu est capable de créer des eaux et le faire descendre donc je ne peux pas vous croire même si vous venez avec des expériences scientifiques pour me prouver voilà il n'y a pas d'eau là bas c'est vrai je vous respecte vous êtes des hommes de science vous êtes très intelligent je ne suis pas comme vous mais moi dieu m'a dit noé a été divinement averti et noé n'a pas reculé noé a prêché les messages en disant aux gens répentez-vous parce qu'il va plus voir qu'est ce qu'il faut faire noé il faut entrer dans l'âge et même écoutez c'est pas la fois que noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisit d'une crainte quand dieu a parlé à noé noé n'avait pas simplement écouter l'avertissement mais noé était aussi saisi d'une crainte noé se dit si dieu parle cela veut dire que ça finira par arriver noé avait pris l'avertissement au sérieux jusqu'à ce qu'il était saisi d'une d'une crainte parce qu'il savait quand dieu prononce quelque chose cela doit arriver même si je ne sais pas comment est ce que ça va arriver mais néanmoins dieu l'a dit noé dit comme dieu l'a dit cela veut dire que cela arrivera que dois-je faire laisse moi commencer à construire noé a commencé à construire écoutez la bible dit est saisie d'une crainte respectueuse noé avait pris l'avertissement au sérieux et il a été saisi d'une crainte pas simplement la crainte pas la peur parce que la crainte et la peur c'est deux choses différentes quand vous craignez dieu ce n'est pas que vous avez peur de dieu vous pouvez craindre dieu sans avoir peur de lui tu peux craindre ton père la bible dit crée ton père et ton père et ta mère la bible dit pas qu'il faut avoir peur de ton père non crée ton père nous craignons dieu noé a eu une crainte respectueuse qu'est ce qu'il a fait après ça il s'est mis en action ouais noé n'a pas dit ah oui c'est vrai oh il va prévoir après ça son nom noé s'est mis en action il a commencé à construire l'âge pour sauver qui pour sauver sa famille c'est par elle qu'il condamna le monde noé savait que les bêtises avaient déjà dépassé la coupe des amoureux avait déjà atteint le comble et la femme nous dit que en cette époque là de noé qu'est ce qui s'est passé il y avait tellement des choses qui s'est passé il y avait l'homosexualité comme aujourd'hui il y avait il y avait tout ce que vous voyez ici la sodomie tout ce que vous voyez ici il y en avait vous voyez l'importance de croire à un prophète c'est que les prophètes peuvent lire entre les lignes le frère madame dit que non il y avait l'homosexualité à cet âge là pourquoi il est parce que quand au temps de l'autre quand les ans sont venus vers l'autre pour lui dire pour lui dire pour chercher les anges qui étaient entrés chez l'autre et l'autre est sorti en leur disant qu'est ce que vous cherchez ils ont dit que nous sommes nous avons vu des hommes qui sont entrés dans ta maison nous voulons les connaître frère madame dit que remarquez maintenant les connaître là ce n'est pas faire connaissance ils voulaient les connaître dans le sens où on connaît une fille et le frère madame dit le frère madame dit que remarquez que l'autre a dit voici j'ai des filles à la maison ils ont dit non nous voulons connaître les gens là frère madame dit qu'en cette époque là il y avait déjà l'homosexualité et vous voyez ce qui s'est passé dieu a jugé sodom et gomorre mais avant de juger son nom et gomorre il a d'abord envoyé les anges qu'est ce que les anges ont fait les anges ont parlé et les anges ont pris l'enfant de dieu qui était l'autre pour les faire sortir et après le départ de l'autre qu'est ce qui s'est passé les feux sont tombés et aujourd'hui la bible nous dit comme il en était autant de nous comme il en était autant de l'autre il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme or les fils de l'homme nous savons qu'il est déjà venu et si vous voyez déjà l'avènement du fils de l'homme cela veut dire que l'état de l'avertissement a déjà pris fin nous vivons maintenant l'état des jugements amen et autant de comme autant de l'autre de nous et autant de nos aujourd'hui qu'est ce que nous voyons aujourd'hui au temps de nous les j'ai marié ces maris les gens sont et démarrer leurs enfants les gens manger et buvait aujourd'hui les gens mangent bu aujourd'hui les jeunes vivent qui est pour manger les jeunes vivent qui est pour vivre c'est qu'ils appellent vie les boîtes des nuits remplis les gens attendent le week end comme s'ils attendaient la vie du seigneur et chaque week end les gens sont impatients ils vont travailler toute la semaine et à la fin ils vont prendre cet argent là pour aller boire pour aller manger dans les restaurants les restaurants sont pleins ils peuvent préparer la maison ils ont tout dans la maison mais ils veulent aller manger les gens manger buvait c'est à dire à l'époque de noël aussi à l'époque de l'autre les gens allait au restaurant comme aujourd'hui et à lasser à ce moment là l'avènement du fils de l'homme les a surpris et quand il vient maintenant c'est pour surprendre l'humanité et commencer à frapper des jugements et remarquez maintenant comme noël conçus et son âge il a conçu l'âge durant 120 ans donnait simplement l'âme les mêmes avertissements et un jour de l'âge est arrivé à la fin dieu lui dit ok noël quand ta famille est entrée dans l'âge mais remarquez quelque chose est une notion de prédestination nous les enfants de dieu nous ne servons pas dieu parce que nous avons peur nous ne venons pas à dieu parce que nous avons été avertis nous venons à dieu parce que nous avons trouvé une lettre d'amour que nous avons aimé nous avons trouvé les messages quelque chose des d'amour c'était une lettre d'amour pour l'épouse l'épouse elle n'a pas été averti mais l'épouse les messages c'est elle c'est une lettre d'amour quand elle reçoit ça elle entre dans l'amour avec son dieu au travers de la parole et elle aime la parole mais pour les humains la parole est un avertissement pourquoi parce que dieu ne peut jamais jamais juger quelqu'un sans l'avoir d'abord averti et même dieu ne peut jamais juger quelqu'un sans avoir d'abord l'averti dieu envoie d'abord un avertissement cet avertissement c'est la la prédication de l'évangile nous a parlé à un certain moment nous a fini de consulage qu'est ce qui s'est passé maintenant je lui dis ok noé entre dans l'âge mais remarquez que quand noé entre dans l'âge quand on est en train de l'âge avec toute sa famille il n'y avait aucune goutte de pluie frère bena me dit d'ailleurs en ce jour là il faisait encore chaud comme aujourd'hui chez nous ici il ya un grand soleil il y avait un soleil peut-être de 45 degrés ce jour là oh les gens ne savaient pas que ce soleil là ne faisait qu'amplifier la pluie et même ça ne faisait qu'amplifier la pluie il ya un grand soleil ce jour là et noël lui pas simplement lui les animaux qui étaient dans la forêt les animaux ont compris l'avertissement oh my my parfois même les animaux ont les ont le bon sens que les humains les animaux se disent parfois mais les humains ont pensé qu'ils étaient intelligents comment est ce qu'ils ne comprennent pas c'est que je dis les animaux ont pris l'initiative d'entrer dans l'âge comment est ce que les animaux ont compris qu'il va prévoir le frère banan m'a dit qu'ils ont été poussés par une humaine invisible une humaine qui les portait vers l'âge les animaux venait deux à deux deux à deux pour pour la continuité de la nature les animaux sont venus et le monde entier les gens pouvaient voir que l'avertissement devenait très sérieux comment pouvez-vous imaginer que les animaux qui quittent la forêt et noël n'était pas infirmé les lions noël n'était pas infirmé les tigres noël était un serviteur de dieu mais les animaux ont écouté la voix les animaux ont commencé à entrer dans l'âge deux par deux les animaux entre dans l'âge et les humains voyait tout ça au lieu que cela attire leur attention il s'est moqué de noël ils ont dit mais regarde moi c'est violent il parle même de quoi mais les animaux entre déjà dans l'âge parce que les animaux avaient écouté l'avertissement les animaux avaient écouté la prédication des noé parce que quand nous prêchons même la nature écoute parce que la bible dit la nature soupire en attendant attendant la manifestation des fils et aujourd'hui la nature ne sous ne soupire plus parce que la nature a vu la manifestation des fils de dieu prévenez que la mère au poisson est venu vers les prophètes parce qu'ils savaient qu'il y avait un adam restauré prévenez les petits poissons a reçu la vie lorsque les petits poissons a été remis dans l'eau les petits poissons est parti dire aux autres poissons que notre maître est déjà restauré alors les humains ont vu que les animaux entrer dans l'arche de noël au lieu de prendre ça au sérieux ils continuent à boire les autres disaient que voilà on laisse d'abord comme ça bon il peut avoir raison nous attendons simplement lorsque la pluie nous allons voir quelques gouttes commencent à tomber du ciel à ce moment là on va se précipiter d'entrer dans l'âge pour le moment laisser d'abord comme ça dieu est très intelligent dieu n'a pas dit à noël d'attendre les gouttes de gouttelettes de plouée dieu dit à noël entre dans l'arche et noé s'est rassuré que tout le monde est entré dans l'arche un à un ils ont pris les animaux entre et à la fin sa famille est entré noé est resté la dernière personne à entrer dans l'arche s'il vous plaît quand noé est resté noé devait se rassurer que tout le monde est entré et noé a lancé un dernier appel ou un dernier avertissement aux humains je vais fermer la porte que celui qui veut entrer puisse venir et entrer les gens se sont moqués de lui et noé s'est rassuré que tout le monde est entré mais remarqué que l'arche que noé avait construit c'est dieu qui lui avait donné des mesures pourquoi parce que dieu savait que les gens là vont réfuser frère bien aimé on nous dit que non il faut prier en fait que dieu puisse enlever les fléaux non frère noé ne pouvait pas prier en fait que dieu puisse arrêter la peau c'est impossible noé savait que en ce moment là les gens doivent être jugés parce qu'ils se sont moqués de dieu on ne se moque pas de dieu vous savez il ya des fois quand je fais tomber son jugement il est toujours un dieu d'amour quand il donne l'avertissement c'est un dieu d'amour quand il fait tomber les jugements c'est toujours un dieu d'amour parce que l'amour c'est aussi frappé à un certain moment quand dieu fait tomber les jugements dieu apparaît comme un méchant imaginez que noé était là dans l'âge quand les premières gouttelettes de pluie commencent à tomber il ya des gens qui ont trouvé que cet homme a été sérieux ils ont reconnu que noé avait été réellement averti par dieu ils ont reconnu que réellement noé avait reçu un message de la part de dieu ils se sont dit laissons laissons entrer dans l'âge allant vers ces prophètes là il avait raison entre dans l'âge quand ils sont arrivés devant l'âge la bible dit ils ont commencé à frapper à la porte et noé n'avait plus la capacité d'ouvrir la porte parce que c'était déjà total parce que la première goutte de la pluie qui avait tombé c'était déjà là les jugements parce que noé a pris tout son temps d'avertir les gens frères bien-aimés après le départ du prophète william marion bernam ne parle plus de l'avertissement le coronavirus que vous voyez ici c'est un fléau c'est un jugement qui est tombé ces jugements qui est tombé est inclus dans les sixième saut parce que les sixième saut c'est les saut du jugement et lorsque les gens là ont commencé à frapper à la porte noé noé ouvre nous noé ouvre nous on a compris que ce message de william bernam que c'est la vérité qu'est ce que noé a dit noé a dit que dieu lui-même a fermé la porte parce que la personne qui décide de la fin de la dispensation c'est dieu quand dieu ferme la porte c'est fini vous allez me dire que mais comment est ce que si vous prenez ça comme un type mais toi tu es sauvé comment parce que tu es né après la naissance de william bernam amen mais quand il y avait noé dans l'âge toi et moi nous pouvons voir il y avait qu'il y avait huit personnes de l'âge mais dans ces huit personnes là il y avait beaucoup il y avait le monde entier ça dit que si vous voyez les humains sur la terre aujourd'hui tous les humains sont sortis de l'âge de l'eau c'est à dire quand dieu avait pris le huit là en dieu lui voyait le monde rempli de nouveaux voilà pourquoi les frais bernam appelle ça un nouveau monde le premier monde c'était avec adam le monde dada a été englouti dans l'eau au temps de noé quand noé sorti de l'âge c'était un nouveau monde une nouvelle terre voilà pourquoi nous parlons de la nouvelle terre c'est à dire que lorsqu'elle est le feu de gog et magog vont tomber parce que ça c'est la finalité du jugement les fléaux que vous voyez si vous dites que le coronavirus c'est un avertissement alors qu'est qu'allez vous dire de la grippe espagnole qu'allez vous dire des influences qu'allez vous dire des joueurs de tous ces fleurs et bouleurs machin il y en a beaucoup il ya beaucoup de fleurs ces fleurs ce sont des punitions la bible parle même des fleurs on dit que les oiseaux du ciel vont descendre pour dévorer les chers la chair des humains et c'est là frère madame dit que ce sont des maladies qui apparaissent nous vivons déjà autant de fléaux ces fleurs là ce sont des jugements parce que les gens n'ont pas écouté la voix de l'avertissement dieu a averti dieu a parlé plusieurs fois les gens n'écoutent pas vous savez à des fois quand je regarde ce qui se passe moi ça me fait du bien ça ce n'est pas une pédication de pentecôte moi ça me fait du bien pourquoi parce que tous les gens qui 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 rejetait dieu qui pensaient que nous on était en train de blaguer aujourd'hui ils se sont rendu compte que réellement nous on disait la vérité quand la pluie a commencé à tomber les gens là avec compris maintenant que la prédication qui nous a été prêché pendant 120 ans est devenu maintenant une réalité remarqué dieu va faire pleuvoir une pluie de 40 jours seulement mais il donne un avertissement des 120 ans tous les cent vingt années là noé prêché les apprennent ça comme de la blague mais lorsque les jugements a commencé ils se sont précipités à la porte frappe à la porte pour demander à noé d'ouvrir la porte et noé n'avait pas la capacité d'ouvrir la porte en ce moment là les gens venaient ils se sont dit peut-être que non venez amenons amenons nos bébés peut-être qu'à noé va écouter les bébés pleurer noé aura la compassion il va ouvrir les gens venaient bon noé noé écoute les bébés j'ai un petit bébé qui vient de mettre même les enfants noé vous savez quand dieu amène son jugement là et donc la pitié n'est pas dans le coeur de dieu parce que dieu n'est pas un humain dieu ne réfléchit pas comme nous la mort pour dieu c'est rien quand vous pleurez là vous entierrez vos proches vous pleurez pour dieu c'est rien parce que pour dieu d'abord la mort n'existe pas c'est juste un passage d'un corps à un autre la mort n'existe pas voilà pourquoi celui qui ne croit pas l'avertissement pour lui dieu sera un méchant en ce moment là les gens pouvaient taxer de noé taxer noé d'un méchant comment est ce que noé peut être dans l'âge il ne veut pas ouvrir il nous dit que dieu l'a fermé dieu l'a fermé comment on n'a pas vu dieu vous cherchez vous voulez voir dieu dieu invisible a fermé une porte visible en anglais on dit god locked noé avait fermé mais dieu avait l'oc je sais pas comment est ce qu'on dit on dit ça en français en anglais on dit close and lock noah close the door but god lock the door noé avait la capacité seulement d'ouvrir mais avant d'ouvrir ça dit que noé avait tiré la porte mais c'est dieu qui avait fermé à clé qui avait scellé amen c'est donc noé a fermé dieu a scellé cela dit que dieu a à à à à à à à à à fermé la porte avec ça que noé ne pouvait pas ouvrir avant que parce que vous ne pouvez pas ouvrir une porte sans ouvrir d'abord la qu'il faut d'abord ouvrir la clé et puis la clé et puis ouvrir la porte noé avait fermé avant que nous a puissent ouvrir la porte il faut que dieu puisse d'abord ouvrir à clé et la clé de noé de dieu même noé n'avait pas la capacité de l'ouvrir et les gens commencent à pleurer noé en tâques humaines il pouvait avoir mal au coeur oh il pouvait implorer dieu mais en ce moment là après le domaine ne pouvait pas marcher il n'y a aucune prière qui peut marcher pour dire à dieu enlève le fléau non frère si vous voulez vous protéger protégez vous lavez vous les mains portez les masques quand vous allez dehors mais pour ce qui est d'enlever le fléau non qu'est ce que vous pensez vous pensez que si vous enlevez le fléau là si vous enlevez aujourd'hui le coronavirus vous pensez que les gens vont aller à l'église vous pensez que les gens vont commencer à prier dieu vous pensez non il cherche que le coronavirus puisse finir en fait qu'il puisse répartir dans l'histoire pour répartir dans les boîtes de nuit dans les stades de football et dieu ne prend pas plaisir dans ça d'ailleurs cette situation arrange dieu hier j'ai travaillé j'étais j'étais à londres la nuit un samedi silencieux à londres je n'ai jamais vu ça londres et c'est une ville qui ne dort jamais il ya toujours déjà c'est une longue vie 24 heures sur 24 heures mais hier j'étais la nuit là bas vers de 23 heures un silence de mort ni bruit ni voiture ni bois de nuit même les gens de l'environnement commence à dire que oh la pollution a baissé dans quelques minutes la pollution a baissé si la pollution de l'environnement a baissé qu'en est-il de la pollution spirituelle même au niveau spirituel la pollution a baissé et ça s'arrange de la situation l'arrange dieu les boîtes de nuit fermées ça arrange dieu les matchs de football fermé ça arrange dieu les bars sont fermés les restaurants ça arrange dieu ça c'est le moment de la communion que chaque parent dans sa maison puisse être les pasteurs et je comprends pas pourquoi les frères banais m'avait dit que chaque papa dans sa maison est les pasteurs les papas et les pasteurs de la famille et chaque papa maintenant sa famille doit prêcher la parole à ses enfants puisqu'il n'y a pas moins de nos yeux dans l'église vous voyez les humains on négligeait la version et lorsque les jugements tombe et commence à pleurer les jeux voient déjà en train de prier vous priez simplement lorsque ça bat mais il ya des gens qui priaient lorsqu'il n'y avait rien et ces gens là ils étaient comme des noms sens comme les gens qui ne savaient pas ce qu'il faisait on s'est moqué de ces gens là et aujourd'hui dieu décide de faire tomber la pluie et vous commencez à prier non prier déjà nous on était déjà dans la parole nous on était déjà qu'on est déjà dans l'âge voilà pourquoi un enfant de dieu ne doit pas s'inquiéter pourquoi parce que dieu est capable d'anéantir ces ces virus là si ça entre dans un enfant de dieu si dieu ne permet pas qu'un enfant puisse quitter la terre par ces virus là cela n'aura jamais lieu et un enfant de dieu n'a pas peur il peut craindre le virus en respectant les normes mais il n'a pas peur parce que l'objectif c'est mettre la peur dans les gens et les gens sont en train de mourir parce que c'est un jugement qui frappe coronavirus c'est un fleur écoutez ce que dit le frère le frère madame dit jésus noé noah was very much misunderstood in his day noé a été vraiment mal compris dans son jour pourquoi parce qu'il a prêché un message qui n'a jamais existé les frères madame nous a dit que les feux vont s'abattre c'est encore rien frère quand les goûts de pluie commençaient à tomber les autres pouvaient se cacher sous leur toit il pensait que ça va il va pleuvoir un jour après le deuxième jour ça va finir premier jour il pleuvait deuxième jour il pleuvait troisième 4e 5e 6e 7e 10e jour ça devenait sérieux quand vous voyez ces choses les griffes qui viennent là mais il y aura un moment où personne n'aura la capacité de se cacher les gens seront exposés au danger noé a été mal compris pourquoi parce qu'il a porté quelque chose qui n'avait jamais existé noah acquainted of god noé était familier avec jean a servi biteur le griffon à seven ha pas believe això incroyant en dieu 18W li lol operations en lieu le Public l'gang a delivered in gold youtube facebook second compte empli duope autre qu'on va tout out главное we people think wind car vous devenez un coin adieu comme noé vous faites les choses impensables que les humels ne comprendront jamais Moi, je ne cherche pas d'être compris par les humains Voilà pourquoi moi, je suis content Du jugement qui est en train de tourner Là, les humains sont en train de comprendre Ce qu'on avait dit Nous, on n'a pas peur Nous, on sait que Dieu est avec nous Nous savons que Même le coronavirus nous respecte Puisque c'est un démon Ça nous respecte Pourquoi ? Parce qu'il sait que les gens Ont la capacité de m'anéantir Amen And when you become a believer in God Quand tu deviens un croyant en Dieu You do things so contrary to what people think Tu vas faire des choses qui sont contraires A ce que les gens pensent Tels que les fléaux La venue du Seigneur Les milleniums Amen Toutes ces choses-là C'est contraire à la pensée des humains Parce que les humains savent que Voilà, en ce jour-là Les oiseaux vont descendre Ils vont manger la chair des gens Et ils pensent que ça sera des oiseaux Comme les juifs pensaient que Quand ils vont repartir dans la terre natale Ça sera Ça sera un oiseau qui viendra les prendre Oh, c'était un avion Maintenant, la capacité des enfants de Dieu C'est de rendre clair une prophétie Qui a été prophétisée avant Quand cela s'accomplit Les enfants de Dieu ont la capacité De vous dire que voilà Voici ce que le prophète avait prédit Est en train d'arriver aujourd'hui Et ça, pour les humains, c'est une fausse doctrine Qu'est-ce que j'ai dit par là ? Quand nous voyons le jugement s'abattre Quand nous voyons l'ouverture des seaux Quand nous voyons un ange puissant qui est déjà descendu Cela nous donne un signe ou un signal De comprendre que pour ce qui était de l'enlèvement C'est du passé Pourquoi ? Parce que les fléaux, tous les jugements ne pouvaient pas trouver l'épouse sur la terre L'épouse serait déjà partie Mais le problème c'est que Qu'est-ce que vous vous appelez l'épouse ? L'épouse ce n'est pas votre chair L'épouse c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu Dieu a créé l'homme à son image C'est-à-dire qu'il avait une image qui ressemblait à Dieu La Bible dit, Paul dit dans la Bible Que l'homme spirituel existe et il y a aussi l'homme animal L'homme animal c'est celui qui a été créé à l'image de l'animal Pourquoi ? La manière dont il a été créé C'était la façon dont Dieu avait donné aux animaux de se reproduire Mais l'homme créé à l'image de Dieu Est créé au moyen de la parole parlée Et la parole parlée est la sémence originelle La parole parlée crée un homme qui est à l'image de Dieu Et qui est différent de l'homme de la chair Voilà pourquoi le frère Benjamin dit que l'homme est un être double Un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre éternellement Quand nous prenons le langage de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu Nous apparaissons comme des gens bizarres qui viennent de notre planète Mais nous nous sommes de croire en Dieu comme Noël a été Amen Tu fais des choses qui sont contrées à ce que les gens pensent C'est vrai, c'est vrai Si ils pensent que tu as cruisé Jusqu'à ce qu'ils vont penser que tu es fou Quand on disait aux gens que nous sommes au temps de fléau Et les gens appellent le coronavirus le fléau Mais il n'y a pas de fléau avant le départ de l'épouse Si vous pensez que l'épouse est sur la terre Arrêtez de parler de fléau Parce que les fléaux viennent après C'est vrai qu'il y avait des fléaux durant les âges d'église Mais Frère Benjamin dit que c'était un jugement amateur A chaque âge, quand les gens rejetaient le message Un jugement tombait sur les gens Dieu prenait l'épouse de cet âge-là Il mettait dans le grenier Et les livres étaient liés en porte pour être brûlés Il y avait un jugement amateur Mais après les âges d'église Quand vous voyez l'ouverture des seaux Quand vous parlez de fléau Cela veut dire que l'enlèvement c'est du passé Nous vivons maintenant au temps du jugement Dieu est en train de juger son monde Et le coronavirus amène une crise sanitaire Après la crise sanitaire Ça nous amènerait à une crise économique Après la crise économique Ça nous amènera à une guerre pour recommencer de nouveau Amen On est trop nombreux Il faut diminuer la démographie D'ici 2030 il y aura 11 milliards de gens Ça ne sera pas possible de le nourrir Parce que c'est vous qui le nourrissez Écoutez Les gens penseraient que vous êtes fous Et Noah Wound of God Noah a été averti par Dieu Prepare an ark For the saving of his household Et il a préparé l'âge Pour sauver Sa famille Amen Donc Dieu Quand Dieu a préparé l'âge C'était pour sauver qui ? Sa famille Dieu ne sauve pas les incrédules N'allez pas prier Que le Seigneur enlève le fléau Pour sauver qui ? On ne sauve que la famille de Dieu La famille de Dieu est déjà à l'abri La famille de Dieu ne craint rien La famille de Dieu est déjà dans l'âge Les fléaux qui tombent Ça concerne les humains Ils n'ont qu'à finir avec ça Nous ce n'est pas notre problème Ils ont cherché leur problème Et ils vont en finir avec ça Le coronavirus C'est un jugement Dieu est en train de frapper Et ça va frapper Ça va frapper Jusqu'à ce que Ça amènera les gens à la fin Amen And the people thought that He was crazy Et les gens pensaient que Noah était un fou He was not crazy Il n'était pas un fou He was just misunderstood Il n'était pas fou Mais il était simplement Mal compris Et les frères et madame Vous avez prêché Dieu mal compris Quand vous cherchez un enlèvement Après l'ouverture des sceaux Ça c'est un Dieu mal compris Parce que les frères et madame Ils disent que les sceaux Les couples Les dragons rouges La femme au soleil La tribulation Toutes ces choses là Passent au même moment Durant la période de la grande tribulation Vous dites que Oh les fléaux Nous avons les fléaux Si vous avez les fléaux C'est au moment de la grande tribulation Vous dites que non Si vous avez les livres des sceaux Le frère madame dit que cela se passe Au moment de la grande tribulation Toutes ces choses là se passent En ce moment là Quand vous voyez ces événements là Déjà arrivés Sachez que Ce qui était des âges d'église C'est déjà terminé Terminé Et le frère madame dit que L'agneau ne pouvait pas quitter le trône Sans avoir racheté Les derniers noms Donc quand vous voyez les livres Et les appris Cela dit que même les derniers élus Est déjà rachetés Amen Oh my my Le frère madame dit que Noé n'était pas un fou Il était simplement mal compris Il était simplement mal compris Parce qu'il suivait la direction de Dieu Pourquoi ? Parce qu'il suivait la direction de Dieu Le frère madame aussi a été mal compris Quand le frère madame annonçait ces choses Beaucoup de gens l'ont quitté A madame tabernacle On a fait la guerre au frère Neville Parce que le frère Neville suivait le frère madame Ils ont dit que Nous ne voulons pas que le frère Neville prêche Toi seulement prêche Madame a dit non Le frère Neville c'est un bon prédicateur Nous avons besoin déjà pour prêcher la parole Jusqu'à ce que le frère madame est parti Les gens ont mis le frère Neville sous pression Jusqu'à ce que le frère Neville a quitté Le frère Collins est venu Ils ont accepté le frère Collins Parce que le frère Collins avait accepté De mettre les banques du frère madame seulement Et après le frère Collins commençait à inviter Les gens venus prêcher à madame tabernacle Ils ont commencé à faire la guerre au frère Collins Jusqu'à ce qu'il a quitté Les esprits des églises Le frère madame a dit Que les young people viendront Ils vont prendre ces messages Et ils vont les montrer avec des photos Amen Le frère madame dit que Because he was following the direction of God Noé était mal compris Pourquoi ? Parce qu'il suivait Les directions de Dieu Il suivait les instructions de Dieu Noé tout ce que les gens disaient Ça ne lui disait absolument rien Lui il ne regardait qu'à Dieu Le frère madame dit que j'aime ça Il dit pourquoi ? Parce que Noé N'est-ce pas ? Suivez les directions de Dieu Voilà pourquoi Noé était mal compris Donc les jugements Le coronavirus C'est un jugement qui a commencé Dieu Juge déjà le monde Il a commencé depuis longtemps Mais là maintenant Nous allons vers les derniers Ce coronavirus nous amènera Très très loin Je ne sais pas le lucide de ces choses Je ne sais pas comment ça va finir Mais mes amis Pour ceux-là Qui n'ont jamais cru À moins que vous soyez une sémence prédestinée Tu t'es retrouvé Dans les germes de Noé Dans l'arche Là tu es sauvé Mais si tu n'as jamais été dans les germes de Noé Dans les germes de Christ Dans les germes De la colonne de feu Qui était emmagasinée dans William Branham Quand William Branham était dans cette arche Qu'on appelle Christ Pour toi Il n'y a pas de rédemption Pour un homme Qui n'a jamais été dans la colonne de feu Il n'y a pas de rédemption pour lui Ça c'est le jugement qui tombe Et ne priez pas Pour ce jugement Ne priez pas Ne dites pas à Dieu De retirer coronavirus Dieu va se fâcher Ça va mettre Dieu en colère Si Moïse disait à Dieu Seigneur Arrête le fléau Pourquoi tu tues le premier nez Même les bébés Seigneur Dieu allait se fâcher contre Moïse Si Noé faisait la prière Pour dire à Dieu Oh Seigneur Regardez Les enfants sont en train de pleurer là-dedans Seigneur Ils sont en train de frapper à la porte Seigneur Mais ouvre seulement Dieu allait se fâcher contre Noé Et aujourd'hui si vous priez Que Dieu puisse enlever le coronavirus Dieu va se fâcher contre vous Laissez Dieu juger le monde Car le monde a cherché le jugement Le monde trouvera ça Voilà le coronavirus C'est un jugement Ce n'est pas un avertissement L'avertissement C'était la parole prêchée Et après la prédication de l'évangile Il n'y a plus d'avertissement Il n'y aura que des jugements Qui vont vous attendre Et nous quand nous prêchons On n'avertit plus Moi je ne suis pas un avertisseur Je suis un juge Je viens pour apporter le jugement Je suis venu pour juger les nations Et ce qui se passe aujourd'hui C'est le jugement Quand nous prêchons la parole de Dieu La parole de Dieu Que nous sommes en train de prêcher Nous sommes en train de juger Les vivants et les morts Amen Que le Seigneur vous bénisse Prions le Seigneur